Le chapitre 5 Nous lisons Hébreux 10 à 15 Dieu l'ayant déclaré Souverain sacrificateur selon l'ordre de M. Sédèque Nous avons beaucoup A dire là-dessus Et des choses difficiles à expliquer Parce que vous êtes devenus l'an Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne le premier rudiment Des oracles de Dieu Vous en êtes venus A avoir besoin de lait Et non d'une nourriture solide Or quiconque En est au lait n'a pas l'expérience De la parole de justice Car il est un enfant C'est sûr que l'auteur de Breux C'est pas vraiment connu comme tel D'autres disent que c'est une femme Qui a écrit raison pour laquelle Elle n'a pas voulu Mentionner son nom Il y a d'autres auteurs Qui pensent Qui s'appuient Sur la pensée Que c'est Paul Mais si vous lisez Hébreux 5 Que nous sommes en train de lire Avec un corin Vous voyez un peu les rapprochements C'est pratiquement comme si C'est Paul lui-même Qui parle dans les deux Amen Vous voyez ça ? Parce que c'est lui Qui est volé avec la pensée Du lait Et puis des aliments solides Et nous le retrouvons aussi dans Hébreux Donc c'est ça qui donne aussi Certains commentateurs Le droit de dire que C'est Paul qui a écrit ça Donc Retenez que Officiellement ce n'est pas Paul Est-ce que vous êtes avec moi ? Officiellement ce n'est pas Paul Donc c'est L'auteur est vraiment inconnu Mais on reconnaît L'approche de Paul Lorsqu'on lit Hébreux Et lorsque vous lisez Hébreux Vous voyez que c'est un livre Quand même très solide Et on ne peut que l'attribuer à Paul Parce qu'il y a plusieurs rapprochements à Paul Même les courants qui défend la pensée des femmes D'une femme Servante de Dieu Est vraiment pas solide Mais bon C'est aussi un courant Au moins nous avons la pensée ici Il parle du lait Il parle des aliments solides Il dit Vous étiez censé atteindre un certain niveau Mais vous en êtes encore au lait Qu'est-ce que Dieu veut dire par là ? Dieu veut dire à travers la porte Paul Qu'il y a un temps pour être bébé Il y a un temps pour grandir Comme je l'ai dit hier Si un enfant Bien si Vous avez votre enfant Qui a 5 ans Mais qui continue à prendre du lait Et à porter des couches C'est sûr et certain Que vous aurez même peur de l'enfant Vous risquez de paniquer A chaque fois que vous allez voir votre enfant C'est votre enfant Mais il va commencer à vous faire peur Vous allez vous poser la question S'il est normal Vous vous imaginez un enfant Des 5 hommes Qui reste un bébé Il est toujours là Il ne parle pas Mais il se comporte en bébé Je ne dis pas qu'il a un peu grandi Il a l'air d'une année Non J'ai dit qu'il est bébé Depuis qu'il est né Il est toujours bébé Je ne sais pas si vous comprenez Il ne bouge Il ne folie pas Il est resté bébé Donc vous le portez toujours Vous serez toujours des couches Vous donnez toujours les biberons Il se réveille toujours la nuit A 7 ans Il est toujours bébé A 9 ans Il est toujours bébé A 10 ans Il est toujours bébé C'est sûr et certain C'est sûr et certain Que vous allez vous poser des problèmes Des questions Vous serez obligés de l'amener quelque part Bien chez le médecin Pour qu'on puisse Examiner l'enfant Amen Il y a la même chose Dans les domaines spirituels Dieu se pose la même question Lorsqu'on dit On est des nouveaux Ça veut dire Naître C'est Commencer une croissance Commencer une vie Amen Et la nouvelle vie On commence toujours la nouvelle vie Comme un bébé Et un bébé Commence par le lait Et après Il commence par Comme je l'ai dit hier Par des céréales Des fruits Et ainsi de suite Jusqu'aux aliments solides Amen Vous ne pouvez pas Vous convertir en Christ Et rester bébé Est-ce que je me fais comprendre Depuis que vous êtes chrétien Vous n'évoluez pas Ce n'est pas normal Tout enfant de Dieu Est à plat à grandir Alléluia Vous ne pouvez pas rester bébé Et vous n'avez pas le droit De rester bébé Si mes enfants restaient toujours des bébés Je serais inquiété Et même dérangé N'est-ce pas Et vous risquez d'avoir peur même De votre enfant Vous risquez de vous poser la question Si c'est vraiment un enfant normal Et c'est comme ça Que Dieu se pose la question Et l'apôtre Paul A réagi Chez les Corinthiens Pour dire Ce n'est pas normal Vous êtes Vous êtes censé grandir Mais je me retrouve En train de juger Des petits problèmes Que vous êtes censé comprendre Par rapport à votre âge A un certain âge spirituel Il y a des choses Qu'on n'explique pas Qu'un chrétien Est censé comprendre Parce qu'on est sûr Que ce chrétien Est mature Qu'il sait lire la Bible Qu'il sait prier Qu'il connait ses responsabilités Qu'il connait les obligations Les devoirs Il connait aussi ses droits Amen Il connait ses devoirs Et ses droits On n'a pas besoin De faire tout un tableau De ces choses Il est censé les comprendre Parce qu'il est mature Et nous parlons De l'homme spirituel Nous avons parlé hier De l'homme animal Qui n'a pas connu Christ Et de l'homme charnel Ou bien l'homme naturel L'homme qui peut être Dans l'église Mais qui n'arrive pas A comprendre Les choses De l'esprit L'homme qui est lent Aux choses spirituelles Mais l'homme animal Ne reçoit pas Les choses de l'esprit De Dieu Car elles sont Une folie pour lui Et il ne peut les connaître Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Il ne peut saisir Les choses de l'esprit Les choses pour lesquelles Lorsque vous vous réveillez La nuit A deux heures du matin Vous avez la motivation De prier pour votre famille Pour vos enfants Un homme charnel Ne comprendra pas Pourquoi vous priez Pour vos enfants Alors qu'ils sont En bonne santé Parce que pour l'homme charnel Avoir des enfants En bonne santé Je veux dire Il faut croiser les bras Il faut dormir Mais pour un homme spirituel Si Dieu lui donne L'opportunité de prier A trois heures du matin A une heure du matin Ou à cinq heures du matin Ou à six heures du matin Il ne pourra pas Rater cette opportunité Parce qu'il sait Qu'il n'y a rien pour rien Si Dieu lui a permis De prier à cette heure là C'est qu'il y a quelque chose Que Dieu veut faire Amen Dieu avant d'activer De faire quelque chose Il a besoin Que nous puissions Nous associer à lui Il peut intervenir directement Mais il te réveille Il dit toi prie d'abord Quand tu vas prier Tu vas me pousser Tu vas m'activer Il y a des choses Que nous sommes censés faire Il y a notre part Il y a la part de Dieu Un homme spirituel Ne vit pas comme Un homme charnel Et l'homme charnel Ne peut pas comprenez L'homme spirituel L'homme charnel Des fois risque De combattre Un homme spirituel Pourquoi ? Parce qu'il est charnel Les hommes charnels Dans les églises Posent beaucoup de problèmes Il y a des hommes Qui cherchent Comme je l'ai dit hier Des titres Des postes Ils veulent qu'on le voit Ils veulent des premières places Ils veulent des responsabilités Mais ils ont des dents Ils n'ont rien De solide Mais ils donnent l'image D'être des hommes sages C'est à l'image Des pharisiens Et des scribes Ils lisaient les écritures Mais ils ne comprenaient pas La profondeur des écritures Avoir la connaissance De la Bible Ne fait pas de nous Des hommes spirituels Mais avoir la révélation De ce que nous lisons C'est ce qui fait de nous Des hommes spirituels Si nous appliquons ces vérités Amen L'homme spirituel Est une personne Qui ne vit pas Selon la chair C'est une personne Qui vit selon l'esprit Il ne suit pas Les trains de ce monde Il suit la direction Du Saint-Esprit Je ne peux pas diriger ma vie Selon moi Selon Thierry Je vis selon Dieu Je devais vous donner De la nourriture solide Mais voici Je vous donne du lait Parce que vous êtes encore Charnelle Pourquoi ? Parce que Vous n'évoluez pas Dieu se plaint De cet état Dieu se plaint De cela qui n'évolue pas Dieu se plaint De tous ceux Qui ne grandissent pas On ne peut pas Grandir dans la vie Chrétienne à la maison Alors que nous sommes Dans une période Où il y a des gens Soit disant Des messages de la réforme Qui disent Qu'on n'a pas besoin De l'église On a besoin Des églises de maison C'est à dire On n'a pas besoin D'église Mais je dis Une fausse interprétation De la Bible Là où la Bible A dit Là où deux ou trois Sont réunis En son nom Il est au milieu d'eux Ce n'est pas Une église Ce verset ne veut pas Dire que là où Deux ou trois Sont réunis C'est une église Ce verset ne veut pas Dire ça Ce verset veut dire Là où les gens Sont réunis Au nom de Jésus Christ Christ est au milieu d'eux C'est à dire Si je me réunis Avec ma femme Mes enfants Christ est au milieu De nous Ce verset N'établit pas Ici l'église Ce verset veut dire Seulement Là où il y a Des enfants de Dieu Dieu vient les rejoindre Mais l'église C'est une institution L'église A commencé par Des églises Des maisons Lorsque vous entendez L'église de Jérusalem C'était dans quel temple ? Mais ce sont Des églises Des maisons Les apôtres Il faut vous rappeler Dans l'histoire Que les apôtres Se réunissaient En se cassant Ils n'avaient pas La liberté Ils se réunissaient Dans des maisons C'était des églises Des maisons Il faut comprendre C'est ceci Dieu agit Selon chaque période Dans chaque période Il y a une façon De Dieu De se révéler Lorsqu'on a connu L'époque Des hôtels Bâtir les hôtels Qui étaient L'assemblage De pierres Ou de bois Pour n'est-ce pas Offrir un sacrifice Cette période est passée Dieu a tourné la page Amen Lorsqu'on est arrivé Dans l'époque Des temples C'était les temples C'était maintenant Dans les temples Qu'il y avait l'âge Qu'il y avait Toutes ces choses Il y avait trois parties Amen Maintenant Après les déportations Il y a eu Les synagogues L'Israël Israël s'est retrouvé Dans des pays Comme Israël N'avait plus le temple Avec eux Qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient commencer A se réunir dans les synagogues Synagogues c'est quoi Ce sont les endroits Où les enfants de Dieu Se réunissaient Se retrouvaient Pour faire la lecture De la loi Et pour chanter des cantiques Faire des prières On dit Que dans les synagogues Il n'y avait vraiment Pas de prédication Mais on lisait la loi Et les peuples disaient Amen Les peuples chantaient Adoraient Dieu Mais nous sommes plus Dans l'époque des synagogues On a quitté cette époque Quand Christ est venu Il est mort Il est ressuscité Le temple est devenu qui ? Les chrétiens Devenus le temple de Dieu Amen Les chrétiens Devenus le temple de Dieu Donc Jésus Est venu dire Que Christ Que Dieu n'est pas seulement A Jérusalem Dieu est partout Où se trouve son peuple Alléluia Remarquez Moïse Dans les dessins Lorsqu'il voit La révélation de Dieu Dans les boussons Qu'est-ce que Moïse Dieu dit à Moïse L'endroit sur lequel Tu te tiens est comment ? Saint Enlève les souliers Les sandales Pourquoi ? Parce que Dieu Voulait déjà dire à Moïse Avant dans l'exode Que partout Où moi je descends C'est là qu'il y a ma présence Amen Donc la présence de Dieu N'est pas liée à un endroit La présence de Dieu Est partout La présence de Dieu N'est pas liée ici C'est partout L'église c'est moi Et toi Toi c'est Tu n'es pas l'église L'église C'est Ecclesia Qui veut dire L'assemblée C'est un mot Qui n'est pas Chrétien C'est un mot Qui est séculier Qu'on utilisait dans l'époque Par des grecs Parce qu'on dit L'église C'est comme Le parlement C'est aussi l'église Amen C'est un mot Qui ne veut pas dire Église C'est un mot Que les chrétiens Se sont appropriés Au fur des années Mais ce n'était pas Ecclesia Comme On veut dire Que c'est Dieu Qui a révélé Non C'est un mot Que les chrétiens Ont récupéré Et se sont appropriés Ces mots Ecclesia C'est l'assemblée Des gens Qui délibèrent Qui se réunissent Pour parler Et maintenant L'église Les chrétiens L'église de Christ A récupéré ça On a commencé A utiliser Ecclesia Ecclesia C'est devenu Ecclesia Qui veut dire L'assemblée Mais des gens Qui se réunissent Non pour parlementer Mais pour parler De Dieu Adorer Dieu Amen Est-ce qu'on se comprend Mais les gens Qui parlent de Dieu Ne peuvent pas Rester au même niveau Dieu a fait Des évolutions Pour nous amener Quelque part Dieu ne peut plus Nous ramener Dans l'époque Des synagogues Est-ce que vous êtes là On ne peut plus Aujourd'hui Commencer à parler Des églises Des maisons C'est à l'époque Des pierres Je ne sais pas Si vous comprenez Il n'y a rien De nouveau Sur la terre Aujourd'hui On veut ramener Les églises Des maisons Mais c'est déjà passé L'église Aujourd'hui C'est l'assemblée Des saints Moi Je suis le temple Du saint esprit Toi tu es le temple Du saint esprit Mais moi Thierry Je ne suis pas l'église Je suis le temple Du saint esprit Il fallait Que Christ meure Pour que je devienne Le temple Du saint esprit Amen Maintenant Ensemble Nous formons L'église Donc évoluons Amen Donc Dieu Ne peut pas Nous ramener En arrière Hier je dis Il y a des choses Obligatoires Qu'un chrétien C'est censé faire Qu'un chrétien C'est censé comprendre 1 Corinthien 13 Verset 11 1 Corinthien 13 11 Lorsque j'étais enfant J'ai parlé comme J'ai pensé comme Un enfant J'ai raisonné Comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était Dès l'enfant C'est-à-dire Il y a un effort Personnel En ce qui concerne La croissance spirituelle Le domaine de la maturité Il y a un effort Personnel Il y a la volonté Je dois m'y mettre Je dois m'investir Grandir dans la vie chrétienne Ce n'est pas de la magie Il n'y a pas de formule magie Pour devenir Mature chrétien Homme spirituel C'est s'impliquer C'est se donner C'est avoir la soif De la connaissance de Dieu C'est désirer C'est s'investir Vous étiez censé atteindre Un niveau très élevé Vous en êtes encore Lé Dieu n'est pas content de ça Il y a des servantes Et des serviteurs de Dieu Mais qui sont restés Des bébés spirituels Vous savez qu'il y a Beaucoup de pasteurs Mais qui ne sont pas Devenus des pasteurs Il y a plusieurs personnes Dans ce monde Qui ont reçu L'appel authentique De Dieu Mais qui n'ont pas pu Devenir ce que Dieu Les avait Programmés Tout simplement Parce qu'ils ont Refusé par orgueil D'être critiqués Comme on nous critique Tous les jours Moi je ne peux pas Être pasteur Le travail des pasteurs Ça ne paye pas Parce qu'ils ont voulu Avoir plus d'argent Dans les domaines séculiers Ils n'ont pas L'interpréter des pasteurs Frustrés Par certaines réalités Servants de Dieu Elle a tout fait Pour ne pas devenir Servants de Dieu Elle a refusé De grandir Si vous ne devenez Parce que Dieu Avait en tête Lorsqu'il vous avait Choisi ou créé Vous avez péché Si vous n'atteignez Par le niveau Auquel Dieu Vous attend Vous péchez Vous pensez Que tout Est sur le Saint-Esprit Non Nous avons la responsabilité D'arriver là Où Dieu nous attend Nous avons la responsabilité De travailler Pour arriver là Où Dieu nous appelle Il ne faut pas Rester au même niveau Moi je ne crois pas Aux chrétiens Qui restent au même niveau Année après année La vie chrétienne Ce n'est pas ça Si moi j'ai évolué Pourquoi toi Tu ne peux pas évoluer Est-ce que je me fais comprendre Nous ne sommes pas appelés A rester des bébés spirituels Arrêtons avec ça Il y a des cas Dans la maison Vous avez une maladie Des fois Vous n'avez pas besoin D'appeler les patients Est-ce que je me fais comprendre Imaginez Vous avez un cas Votre mari Pique une crise Votre enfant Membre de la famille Je ne sais qui Vous allez commencer A chercher le téléphone Si vous n'avez pas Le téléphone Vous devez exercer Votre foi Et votre autorité Spirituelle Vous devez prouver Que vous avez La spiritualité C'est là Que vous devez tester Votre niveau spirituel Vous ne devez pas blaguer Soyez sérieux Envers vous-même Grandissons Attenions la maturité Ce ne sont pas des slogans Ce ne sont pas des déclarations En l'air Que nous faisons C'est de la vérité Il y a du série Dans la chose de Dieu Il faut grandir J'ai compris une chose Il y a des gens Qui ne grandiront jamais Je vais vous dire quelque chose Moi en tant que pasteur J'évalue beaucoup les gens Vous voyez comme vous êtes là Je peux vous dire Que je vous connais Je peux vous donner la garantie Que je vous connais Que vous êtes là Je sais des gens Qui ont la soif De servir Dieu Je sais des gens Qui ont la soif D'être De servir Dieu Mais par image Je sais des gens Qui ont l'appel Je suis créé Que nous sommes là Il y a des gens Qui ont l'appel Mais il y a des gens Aussi qui veulent s'embrouiller C'est-à-dire Vous pouvez avoir Votre appel Mais si vous ne vous soumettez pas On ne vous n'aurait jamais Ici l'opportunité D'exercer ici C'est sûr que vous n'aurez pas Je ne sais pas si vous comprenez Ça ne marchera pas Ça ne marchera dans aucune église On peut avoir un appel Mais si on est un rebelle On révèle déjà qu'on est rebelle Tu resteras rebelle mais loin Dans certains milieux Il faut comme on dit Je n'encourage pas l'hypocrisie Il faut même savoir faire De l'hypocrisie sage Excusez-moi un peu l'expression Ça veut dire ceci Si tu es habitué A mal te comporter Dans certains milieux Tais-toi-même Reste même calme Pour donner une bonne image de toi Je ne sais pas si je me fais comprendre Ça ne prend pas toujours De faire les matuvus Ça ne prend pas toujours De chercher à apparaître Tu peux rester calme Dans un endroit Dans un milieu Mais tu parles Par ton silence Est-ce que vous me comprenez ? Il y a des silences Qui sont tellement majestus Que vous ne pouvez pas parler On peut dépister Que vous avez quelque chose Je suis allé dans une église J'étais prédicateur Je n'avais jamais dit À quel c'est-ce que moi J'étais prédicateur Je n'avais jamais dit ça Moi je n'ai jamais dit J'ai réclamé Moi je suis prédicateur Je n'ai jamais dit ça J'ai toujours arrivé quelque part J'étais assis dans l'église J'ai resté J'allais toujours prier là-bas C'est là que j'ai trouvé ma forme Amen Amen Mais je n'avais jamais dit Que j'étais prédicateur J'allais là-bas Je me mettais derrière Je regardais Je la voyais faire la caisse Je regardais les gens Les prédicateurs Qui pressaient là-bas Je regardais C'est comme ça Tu n'as pas besoin C'est moi de dire Ce que tu es Ce que tu es Ce que tu as en toi Parlera Un jour Il y a des frères Qui venaient me faire Les suivis à la maison Je me rappelle D'un frère qui vit Ils venaient souvent Me faire les suivis Ils venaient me Ah mon frère Vraiment tu sais Dieu t'aime Il faut venir à la prière Ça fait longtemps Ils ne savaient pas Que moi j'ai prêché J'avais des enseignements Ailleurs Moi je les suivais Comme ça Ils me donnaient Des exhortations Je les suivais Merci frère Que Dieu te bénisse Et là il va prier Pour moi Il part Mais j'étais prédicateur Ça faisait plusieurs années Que je prêchais Mais ils ne savaient pas Que moi je prêchais Je n'avais pas besoin De clamer ça De dire ça Je les regardais Un jour il est venu Il me parlait de la Bible Et là ce jour-là Il avait gaffé Il a gaffé Parce qu'il a mal Interprété un texte Alors je commençais A expliquer à ce frère-là C'est l'explication Que je lui ai donnée Qu'il a bougé Il m'a dit Oh Mais comment toi Tu connais la Bible Comme ça J'ai dit Ah bon Tu ne savais pas Non moi j'ai prêche Je lui ai dit Je me suis convaincu Ça fait longtemps Il a dit Oh mais tu as même Mon aîné J'ai dit oui oui Mais comment tu m'as laissé De prêcher comme ça J'ai dit non Je voulais t'entendre Parler de Dieu Ça me faisait du bien Et c'est comme ça Que lui Va se battre Pour que moi Je sois intégré Dans leur groupe C'est comme ça C'est lui Le frère-là Qui s'était battu Pour moi Il est allé parler Mais nous avons un élément ici Pourquoi on néglige ces frères-là C'est la serviteur de Dieu Vous ne savez pas C'est comme ça Qu'on va m'aligner un jour Pour que je prêche Ils m'ont testé Ils ont écrit mes testés Ils ont même dit C'est la première fois Pour lui de prêcher J'avais aimé la phrase C'est comme ça Il faut des fois être humble Alléluia Il faut des fois être simple J'ai toujours arrivé à Montréal Je suis chez le pasteur William Caillot Je ne prêchais pas J'étais dans l'assemblée J'étais assis Le jour qu'on m'a introduit Pour que je prêche Le pasteur avait connu mon histoire On en avait parlé Mais le pasteur qui m'a introduit Il m'a dit C'est sa première fois Il me soutenait C'est sa première fois De prêcher On va le comprendre S'il y a des hésitations Il a parlé Je regardais Mais quand j'ai prêché Il avait compris Que j'étais plus aîné que lui Non J'en parle avec humilité Mais j'ai dit la vérité Alléluia Vous savez Il y a des endroits Où quand on vous donne l'occasion Vous n'allez pas prêcher Comme chez vous à la maison Là on veut vous entendre prêcher Je ne sais pas si vous comprenez Et quand j'ai prêché Il ne savait plus quoi dire Parce qu'il avait compris lui-même Les problèmes qu'il avait Alléluia Je vais seulement nous faire comprendre ceci Si nous avons la chose de Dieu Nous ne devons pas éteindre la chose Mais ne cherchons pas des vaines gloires Si tu es pasteur Dieu ne te laissera pas comme ça Si tu es prophétesse Dieu ne t'abandonnera pas Cherche à grandir d'abord On peut avoir l'appel de Dieu Les dons de Dieu Être immature Et causer beaucoup de dégâts dans le corps de Christ David a reçu l'appel d'être roi Est-ce qu'il était devenu roi le même jour ? Joseph a reçu des visions Est-ce qu'il était devenu gouverneur le même jour ? Moïse était choisi Pour devenir N'est-ce pas Le représentant de Dieu Est-ce qu'il est devenu le représentant de Dieu le même jour ? Non 40 ans chez Pharaon 40 ans dans le désert Préparé dans le désert Pour revenir dans la maison de Pharaon Dieu prend toujours le temps de la formation Vous devez grandir Moïse Au début était brutal Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué l'Egyptien parce qu'il battait l'Egyptien Mais lorsqu'il a été travaillé dans le désert par Dieu Il a vu Dieu Il a changé Il a appris derrière les prébis la patience Lorsque la Bible a dit de Moïse La Bible a dit que Moïse est l'homme le plus patient d'Israël Dieu a trouvé en Moïse la patience Quelle patience ? Il a appris à patienter derrière les prébis Dans les caprices des prébis Moïse était derrière les prébis Vous voulez servir Dieu Aller loin Dieu vous attend Dans des petites choses Dieu ne veut pas vous apprendre Dans des grandes choses directement Si vous lisez Si vous suivez des films Des karaté Des films asiatiques Si vous avez suivi Des films de Jackie Chan Si vous avez suivi Moi j'aime ça Et j'aime ça encore Des vieux films là Où on montre Jackie Chan en train de détruire des vases Des choses comme ça Vous voyez des films de Jackie Chan ? Maintenant souvent dans les films là Regardez Suivez bien l'explication Les maîtres dans les films de Jackie Chan Demandent souvent à Jackie Chan Ou bien à ce jeune là Qui est entraîné De faire des petits mouvements Un peu banal Ou bien essuie la table comme ça Essuie toujours comme ça, comme ça Et puis comme ça, comme ça Ça c'est même dans Karate Kid Essuie comme ça C'est banal n'est-ce pas ? Mais c'est un enseignement On apprend à ce jeune homme Comment se défendre par après Mais lui ne se rend pas compte On l'habitue à nettoyer comme ça Parce qu'il va faire les mêmes mouvements Dans les sports Mais autrement D'abord habitude-toi à le faire C'est comme ça que Dieu nous apprend à grandir Tu peux venir dans une église On te demande d'arranger les chaises Toi tu te regardes en veste Vous savez en tant que pasteur Il y a des ces gens dans l'église Je peux vous regarder Qu'on se dit Cette chers-ci on la demande de faire Ça elle ne va jamais le faire Je ne vais même pas oser te demander Mais ce n'est pas parce qu'on a peur de toi Je ne vais pas non plus te pousser Je vais seulement te montrer Je vais seulement comprendre Et où je comprends seulement que Ça ce n'est pas une personne Qui s'attend à grandir À être aidée Des gens qui veulent qu'on les aide On les teste aussi Ils sont ouverts Il ne faut jamais se considérer Comme quelqu'un qui est arrivé Alléluia Je me considère toujours comme un petit devant Dieu Pour apprendre des choses Je ne me considère jamais comme quelqu'un Qui a de l'expérience Il faut garder la soif de Dieu Garder l'amour, la passion de Dieu Je n'aime pas trouver des justifications Pour les choses de Dieu Je donne toujours la priorité à Dieu Alléluia Parce que les jours que vous serez mal pris Les jours que vous avez la vie Tout ce que nous avons Ce n'est pas fiable Rien n'est fiable J'ai donné J'ai donné un message au début de l'année À une personne que j'aime beaucoup Une dame en robe J'ai donné des messages Et j'avais cru qu'elle n'avait pas compris ça Ou bien elle avait négligé ça Et Avant Je crois le lundi elle m'a appelé Pour me dire Tu vois pasteur Le message que tu m'avais donné C'était arrivé Moi je lui avais dit Seigneur m'a dit Que tu es guéri de telle maladie Qui t'a enlevé telle maladie Qui t'a délivré Mais il faut que tu pries Il faut que tu m'appelles Pour qu'on prenne le temps de prière Et puis il faut que tu fasses ça Ce programme de prière Elle a dit oui Après Il y a eu comme Un temps mort Elle n'a pas communiqué avec moi Après là Elle m'a appelé Pour me dire que Elle a vu comme la maladie On a vu comme des signes De cette maladie là Après presque Du début de l'année Jusqu'à aujourd'hui C'est l'année Elle m'a appelé Est-ce que vous êtes là Ce que j'aime en elle C'est qu'elle a le coeur de Dieu Elle aime le Seigneur Amen Elle aime le Seigneur Malgré qu'elle a Peut-être apparemment Négligé le message Mais lorsqu'elle m'a dit ça J'ai dit On commence la prière On va se mettre Dans la prière L'homme spirituel Celui qui est spirituel Il ne néglige même pas De petites choses Des petites informations On ne les néglige pas L'homme spirituel Peut recevoir Une petite révélation La nuit Et prend cela En considération Est-ce que je me fais comprendre Dieu peut t'aviser De quelque chose Dieu peut t'annoncer Des choses à venir Si tu es sensible Tu pourras comprendre Que ça C'est la révélation de Dieu Je ne peux pas négliger Un homme sensible Aux choses de Dieu Aujourd'hui Si tu as la joie Dans la famille Demain Tu ne peux pas être sûr D'avoir la joie Qu'est-ce qu'il faut faire Un homme spirituel Je prépare le lendemain Dans la prière Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Ça marche bien dans ma vie Que je dois arrêter de prier Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Que je mets bien au monde Tu mets bien au monde Les enfants Que tu dois arrêter de prier Tu peux bien mettre au monde Les enfants Et les perdre Tous demain Sur le plan intellectuel Sur le plan des études Sur le plan vie Comme ça Tu peux les perdre A l'école Il y a toutes sortes Des messages Qu'on donne à nos enfants Il y a toutes sortes D'influences Il y a beaucoup de choses Qui se passent autour de nous L'homme spirituel C'est l'homme Qui sait juger de tout Lorsqu'on dit Il juge de tout Il est lui-même jugé par personne C'est-à-dire Il sait peser les événements Il sait analyser les choses Quand tu vois des choses Jésus dit Si vous voyez les feuilles tomber Si vous voyez les feuilles sortir Si vous voyez telles choses Telles choses arriver Vous dites que c'est telle saison L'homme spirituel A la capacité De lire les événements Et de comprendre Que ça C'est un temps comme ça Ça s'annonce telle chose L'homme spirituel C'est quelqu'un qui est sensible Aux choses qui arrivent Aux choses qui se passent Rappelez-vous Je vous avais dit Que je présentais Qu'il y avait quelque chose Qui allait m'arriver Rappelez-vous Au mois de Février Je ne sais pas moi Février Je vous ai dit Je ne savais pas Qu'est-ce qui allait arriver Mais je savais Qu'il y avait Qu'il y avait quelque chose Qui allait arriver Et je vous ai même dit Que j'ai vu qu'on est venu Piller l'église Je ne savais pas Mais je sentais Qu'il y avait quelque chose Qui pouvait m'arriver Et arriver à l'église Mais c'est dans la même période C'est dans la même semaine Qu'on a volé chez moi C'est dans la même période Quand j'ai failli Me faire agresser Après l'église Tu sais Pour ceux qui se rappellent C'est comme ça Dieu te parle De quelque chose Il faut te prider Parce que pendant que toi Tu es calme Et tu ne penses à rien Il y a quelqu'un Qui est jaloux Il y a quelqu'un Qui pique les crises Parce que toi Tu es dans la joie Avec ton mari Il y a quelqu'un Qui veut prendre ta place Il y a quelqu'un Qui veut prendre ta place Prendre ton mari Mais ce monde Ne donne pas confiance A tout le monde Vous ne connaissez pas Les cas des gens Je prêche la prudence Et la méfiance N'est pas un péché Nous sommes dans un monde Où tout le monde Est prêt à tout Je dirais même loin Nous sommes dans un temps Où Certains hommes de Dieu Milliers de serviteurs de Dieu Lorsqu'ils voient quelqu'un monter Ou bien servir Dieu Dans la crainte de Dieu On est prêt à fomenter des choses Pour les salir Ça il faut savoir ça Est-ce que vous êtes là J'ai dit à ma femme Il faut s'attendre à tout Dans les ministères Tout peut arriver On peut vous créer des choses J'ai vu quelqu'un Aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo Pour me dire Il y a quelqu'un Qui a mal parlé Le pasteur Roland J'ai dit Envoyez-moi la vidéo J'ai regardé la vidéo J'ai dit Oh quel mensonge Regardez comment les gens sont Regardez comment les gens sont On parle de quelque chose Qu'on n'a pas bien compris Qui s'est passé ici Dans notre église Les rachetés Mais on interprète Sur internet Par des gens Qui sont en Europe C'est pour ça que je vous dis Il ne faut jamais négliger Nous sommes dans un monde Dans un temps Où Le diable peut utiliser N'importe qui Pour salir quelqu'un N'importe qui A cause seulement De l'évangile Et ça c'est parmi les armes fatales Que le diable utilise Pour affaiblir les gens Le pasteur Il ne nous a pas dit ici C'est qu'il est arrivé dans son église Avec la femme On peut tout faire Pour vous décourager On peut vous déstabiliser On veut t'annoncer Que ton mari T'es trompe avec telle femme Tu piques une caisse Et tu meurs Alors que c'était même pas Mais toi tu es parti au ciel Tu es morte oui Mais tu es partie au ciel Parce que tu es des chrétiens Et lui il reste Et il dit Oh Tu es morte pourquoi ? Oh non Oh oh Je lui avais se m'a dit Que toi Ah Bon savant Elle m'aimait beaucoup Elle est partie Je vais me remarier Faut un peu Donc tu vas donner à ton mari L'occasion de se remarier Pour rien Parce que tu n'es pas spirituel Il va se remarier Regardez les choses qu'il faut éviter Il ne faut pas être chaud Chaud dans la vie Si vous devez toujours réagir Brutalement 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 Vous allez détruire même C'est que vous êtes entre les conflits Vous même Homme spirituelle Femme spirituelle Ne sois pas brutal Et la patience La maîtrise de soi Ce sont ces éléments Qui feront de toi Un homme spirituel On n'est pas homme spirituel Parce qu'on parle en langue On n'est pas femme spirituelle Parce qu'on prie beaucoup C'est dans les habitudes C'est dans les caractères C'est dans la gestion des problèmes Dans la gestion des relations Comment tu vis avec les gens Comment tu parles avec les autres Comment tu sais garder une information Je dis toujours Même si vous avez été Amis avec quelqu'un Qui n'a plus relation Avec cette personne Protéger la personne Je l'ai dit toujours Pour ceux qui n'ont pas suivi Les enseignements Que j'ai donné sur Le savoir-vivre Suivez ça C'est sur internet Savoir-vivre Je regarde C'est ça qui est aussi C'est parmi les choses Qui sont vraiment très étonnantes Vous voyez les chrétiens Les enseignements Qu'on met sur internet Savoir-vivre Les gens ne suivent pas Si vous dites Les démons tombent ce soir Vous mettez un enseignement Comme ça La fin des démons Là vous allez voir Plusieurs vues Plusieurs personnes Qui vont suivre Maintenant les gens Qu'est-ce que les gens comprennent Les enseignements Que vous voyez du basique C'est ça les enseignements Qui vont vous aider A rester chrétiens Les enseignements Il y a des thèmes Ça peut attirer les yeux Les regards des gens Mais ça peut ne pas apporter Du solide Ça peut être aussi du lait Le savoir-vivre Va t'apprendre Comment te gérer Comment te maîtriser Comment vivre avec les gens Il y a d'autres femmes Qui perdent leur relation Leur mariage Vous pensez c'est quoi ? C'est pas parce que Les mariés font serment mauvais C'est aussi Peut-être des erreurs Des formes Peut-être aussi Elle ne s'est pas bien préparée Mais par son orgueil Ça ça ne prend pas Des parlants Ça prend Qu'on trouve une soeur Qui s'est bien préparée Pour t'encadrer A bien préparer Alléluia Vous voyez comment On peut résoudre Plusieurs problèmes Dans la vie Mais les chrétiens Ne veulent pas de ça Si vous parlez comme ça Les chrétiens veulent Oh non Moi je pensais Qu'on allait faire Chasser les démons Chasser les démons Les problèmes C'est de savoir Faire la cuisine Il y a d'autres problèmes Ça prend Qu'un encadrement Soit donné C'est tout Qu'on soit encadré Pour bien préparer La cuisine Vous allez être Une fois Vous dites Que vous êtes prête Pour le mariage On vous donne Au mariage Échec Échec L'homme commence A être trompé Parce que Tu ne sais rien Faire Et ça Prenez quoi Soit les démons Non Ça prenez Une préparation Un encadrement Donc vous arrivez Dans la maison Vous êtes Ennuyante Même Les maris Préfèrent Rester à l'extérieur Pour refuser Avec trois heures Parce que La femme Est tellement Ennuyante On ne se plaît Pas à la maison On s'ennuie Avec elle On se demande Pourquoi est-ce Quand même On l'a épousée Et je vous assure On peut négliger Ces choses Que j'ai dit Mais ce sont Des réalités Ne pensez pas Que tous ceux Qui se marient Sont contents Je suis pasteur Je sais De quoi je vous parle J'ai déjà vu Quelqu'un se marier Après deux jours Dans trois jours De mariage Venir se plaindre Regretter D'avoir épousé Une femme Trois jours De mariage Se plaindre Regretter D'avoir épousé Une femme Parce que je regrette Et puis Pendant qu'il Il présente Une autre soeur Et je vous dis C'est la vérité J'aurais bien voulu Appuyer telle soeur Ah bon C'est fini là C'est parti Que personne ne sait Pas ce que Dieu a Un homme spirituel Doit savoir Qu'il y a des opposants A la spiritualité Tu ne peux pas prier Dans une église morte Et croire A une spiritualité évoluée Impossible Si tu fréquentes Une église morte Où on ne croit pas A l'esprit Où on ne croit pas A la mouvance de l'esprit Où on ne croit pas A la profondeur De la parole Où on ne croit pas A la révélation Où on ne croit pas Au charisme Où on attribue Tout au passé C'est une église morte Qui va t'éteindre Un homme spirituel Doit être sage Il doit savoir Que s'il a un père Spirituel incompétent Il aura lui-même aussi L'incompétence spirituelle Je ne sais pas Si celui qui t'encadre Ce n'est pas un homme De prière Tu n'auras pas La vie de prière Vous allez le voir Dans la direction De l'église Oh oh Celui qui ne prie pas Beaucoup Il va vous le démontrer Il va toujours Commencer à condamner Beaucoup de prières Mais Jésus priait beaucoup Lisez bien la Bible Même dans Marc 1.35 Qu'est-ce qu'il m'avait dit Marc 1.35 Juste au début de Marc Jésus qu'est-ce qu'il faisait Il priait beaucoup Les jours que Jésus a marché S'il les a fait Il venait d'où De la montagne Il m'avait dit Vers le matin Pendant qu'il faisait encore Très sombre Il s'éleva et sortit Pour aller dans un lieu Désert Où il faisait quoi Amen Lui-même Le fils de Dieu Il n'avait pas besoin De prier Il pouvait s'asseoir Et dire Moi je suis Dieu Je vais se mettre à dormir Et s'ils viennent Ils vont voir des choses Mais lui Le fils de Dieu A prier Il pouvait se mettre à dormir Et puis Commencer à faire les doigts Comme ça Jouer avec des pierres Sans les toucher Les pierres pouvaient Commencer à tourner Voilà les jeunes On lance des pierres comme ça Jésus pouvait commencer A faire ça avec un doigt Il dit C'est bon Les pierres venaient Commencer à tourner Tourner Jésus pouvait faire des choses comme ça Il n'a pas fait ça Il y a des manuels Qui parlent de la vie de Jésus Christ Dont la Bible ne parle pas Et j'ai lu ça dernier Moi je vous assure C'est vraiment C'est intéressant Mais je dis Comme ce ne sont pas des livres Canoniques Et c'est apocryphe Donc Je ne peux pas Évoquer ça ici Mais je dis Si ces choses Sont vrai Alors vous avez Vous avez un sérieux problème Si vous ne connaissez pas bien Votre Dieu Parce qu'il y a des choses Je vais vous amener Les manuels Parce que j'ai commandé Ça coûte un peu cher Mais Ça coûte vraiment cher Mais ça ne parle que de Jésus Ce sont des vieux livres Je vais seulement dire ceci Nous avons un Dieu Qui est une source sûre Amen Et nous devons rester Confiés Attachés à ce Dieu Il y a des opposants A la spiritualité Une vie Sans la prière Vivre sans la prière Vivre dans les péchés Ne pas écouter la parole Ne pas aimer la parole Ne pas lire la parole Un chrétien est appelé A aimer les enseignements bibliques A aimer la prédication A aimer les prédications Vous ne pouvez pas évoluer Vous êtes dans votre église Vous vous évoluez Dans un autre contexte D'une autre église C'est-à-dire Les enseignements que vous suivez C'est-à-dire les enseignements D'un autre pasteur Où on vous parle que des choses Comment augmenter les énergies Comment augmenter les potentiels Comment augmenter les choses Qui ne vont rien te donner dans la vie À part les matériels sur la terre Nous devons chercher d'abord La spiritualité Les royaumes des cieux Les valeurs chrétiennes Des choses qui nous rapprochent de Dieu Et non les choses qui nous éloignent de Dieu Dès qu'on retient 4 verset 16 La Bible dit C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et lors même Que notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour Nous devons chercher La croissance de l'homme intérieur C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et lors même Que notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour Je peux vieillir En âge Physiquement Mais devenir plus puissant Que lorsque j'étais jeune Le problème Ce n'est pas la jeunesse physique Le problème C'est la jeunesse spirituelle Parce que spirituellement On ne vieillit pas A un certain âge Lorsqu'on grandit On commence à se renouveler Constamment Continuellement Est-ce que je me fais comprendre Et on reste Un aigle spirituel On peut courir On peut avancer On peut prendre le vol Aller plus loin Dans notre dimension D'autres sphères spirituelles Jésus a dit Il y a des choses Que je peux vous dire Mais que je ne peux pas vous dire Parce que vous ne pouvez pas Les supporter Un certain âge spirituelle Nous empêchera De saisir D'autres révélations D'autres dimensions C'est pour ça que vous voyez L'homme charnel Ne peut pas comprendre Une vision Venant de Dieu Mettons aujourd'hui Je vous dis L'année prochaine On va acheter un bâtiment Les hommes charnels Dans cette salle Et dans cette église Vont s'opposer au pasteur Parce que j'ai déclaré cette parole Mais les hommes spirituels Vont croire à cette parole Pourquoi ? Parce qu'ils sont spirituels Ils croient Le problème c'est Ils n'ont pas besoin De voir les bâtiments Et de voir comment Ils sont dans les comptes Ils ont besoin De croire à cette parole De l'homme de Dieu Et de s'attacher A cette parole De travailler Pour que cela arrive A l'existence C'est ça la spiritualité Les hommes charnels N'opèrent pas Par la foi Les hommes charnels Ne peuvent pas opérer Par la foi Lorsque vous Lorsque vous Vous allez prier Pour les malades Et ils vont déjà voir Comme des Thomas Qu'ils prient Il n'y aura pas de guérison Ce sont des Thomas A côté de Jésus Christ Un homme charnel Ne supporte pas Les choses de l'esprit Mais il veut la gloire Il veut qu'on le voie Il prend les airs Dans les fêtes Il prend les airs Dans l'église Il prend les attitudes Il veut qu'on le voie L'homme spirituel Reste un homme humble Un homme effacé Un homme simple Malgré les exploits Qu'il peut avoir avec Dieu Il reste effacé J'ai dit toujours J'ai beaucoup de témoignages Je crois qu'à partir de demain Je l'ai dit toujours Je demande vraiment Au Seigneur de me faire grâce Pour que demain Où la sœur Nelly Tu pourras nous le lire ici J'ai beaucoup de témoignages Vous allez voir Ce qu'il a fait J'ai beaucoup de témoignages Que je reçois tout le temps Pour les gens Que nous sommes en train De prier au téléphone Dieu fait beaucoup de choses Venez demain On va lire Quelques témoignages Dieu fait beaucoup de choses J'aimerais vous dire Il faut continuer à croire A la main de Dieu Alléluia Dieu est encore à l'œuvre Notre Dieu continue d'agir Un homme spirituel Continue de croire A la main de Dieu Même si lui-même Il est malade Je ne sais pas si Je me fais comprendre Élisée était avancée En âge Il était censé mourir Un roi Je crois Hazard est allé le voir Pour la victoire Dans un combat Dans une guerre Dans une expédition militaire Lorsqu'il se rend Chez l'homme de Dieu Élisée était malade Mais il avait l'onction Je ne sais pas si Vous me comprenez L'homme Être un homme spirituel Ne veut pas dire Que vous ne pouvez pas Être malade Vous pouvez être malade Mais l'onction ne va pas Vous quitter Vous pouvez être malade Vous-même malade Mais vous guérissez Les malades C'est ça la dimension De la spiritualité C'est pour ça que Lorsque vous lisez L'histoire de cet homme Qu'on appelle William Marion Branham On dit William Marion Branham Même si Je vais revenir sur Élisée William Marion Branham On dit qu'il est mort Par accident De voiture Il était avec sa femme Et lorsqu'ils ont connu l'accident Bien qu'il s'était égaré Comme on le dit Mais je ne prends pas La partie de son égar Moi je reste dans la partie Il a servi le Seigneur J'ai dit Cet homme de Dieu C'était un homme de Dieu Très puissant Qu'il faut respecter Très puissant Il a connu l'accident Sa femme est morte A l'instant Morte à l'instant Lui il s'est rendu compte Que lui aussi Il allait mourir Il a mis la main sur la femme Il a ramené la femme A la vie Lui il est mort Vous jouez avec cet homme Il faut lire l'histoire de cet homme C'est pas un homme C'est pas un homme C'est pour ça qu'il y a Il y a un courant de Branham C'est parce que Ça c'est pas Ça c'est Ça c'est un général de Dieu Il y a des gens dans notre état Qui ont manifesté la puissance de Dieu A un niveau très élevé Ça c'est pas un homme C'est un homme qui a fêté Vous connaissez Osborne Il a fêté Osborne Ce n'est pas n'importe qui C'est un homme qui avait Les miracles authentiques A un niveau très élevé Vous voyez Il a vécu la puissance de Dieu A un niveau très élevé Il y a des gens que Dieu utilise Mais malgré que Dieu t'utilise Reste humble Parce que si tu prends C'est mal à plat Si tu commences à te comporter Comme un homme Qui ne dépend plus de Dieu Dieu va te quitter Dieu va te quitter Et c'est ça les dangers Homme spirituel Homme prudent Homme spirituel Homme sage Homme spirituel Ne marche pas Sans la volonté de Dieu Il n'embarque pas Dans les choses Sans le Saint-Esprit Il ne décide pas La place de Dieu Il ne prend pas les dévants Il laisse Dieu Prendre les dévants Élisée était malade Il a dit à ses rois Prends les flèches Ouvre la fenêtre Il était comme à l'été Tire des flèches Il a dit tire Il n'a pas dit arrête A deux ou à trois Et c'est ce qui est important Ici dans ce texte Le roi S'est arrêté quelque part Élisée a dit Oh la la Pourquoi tu t'es arrêté C'est ça C'est ça la dimension charnelle Pour lui Ah Mais c'est terrible Élisée ne disait pas Arrête Il le regardait Dieu nous regarde comme ça Il a tiré je crois Trois ou quatre Et il s'est arrêté Pourtant Élisée l'attendait A tirer plus Cinq ou six Donc Le symbole De tirer les flèches Pour Élisée C'était ça la victoire Tire la flèche Ça ne touche personne Mais tirer cette flèche là C'est la flèche de la victoire Premier niveau Deuxième flèche Deuxième niveau de la victoire Il y a des choses Des symboles Des symbolismes Dans lesquelles Dieu peut vous amener Ce symbolisme Peut vous introduire Dans la dimension supérieure De la victoire Dieu peut vous amener A faire seulement Les tours des shérichos Pour que vous ayez la victoire Il y a dans la Bible Des signes Des choses Que Dieu a demandé Aux enfants d'Israël Si vous les lisez Aujourd'hui Dans d'autres contextes Vous n'allez pas les comprendre On peut dire que Dieu Avez un problème Mais Dieu aime des choses Folles comme ça Dieu aime des choses Folles pour confondre Les intelligents L'homme spirituel Comprend que Dieu Fonctionne avec la folie Dieu ne peut pas Fonctionner comme les hommes Dieu ne peut pas Opérer comme les hommes Dieu ne peut pas Fonctionner comme tout le monde Les jours que Dieu Commencera à te visiter Il ne t'annoncera pas Sa visitation Il viendra brutalement Il commencera A te révéler des choses Ça ne dépendra pas de toi Ça dépendra de lui Et Samuel ne savait pas Que Dieu l'appelait Mais il fallait Qu'un aîné puisse lui parler Il ne savait pas Que Dieu l'appelait Un jour Je vous ai déjà dit Que J'étais dans ma chambre Je vis un homme Entrer dans la chambre Je commençais à aller Chasser au nom de Jésus Vous savez Avant je priais souvent Je disais Seigneur aide-moi A être chrétien A rester chrétien Même dans mes rêves Et ça j'avais suivi Un enseignement à l'époque À l'église On parlait de ça Par le pasteur veille Tout ça Et je me disais Je préfère Rester aussi chrétien Même dans mes rêves C'est-à-dire Même quand je rêve S'il y a des rêves bizarres Que je refuse Ça au nom de Jésus-Christ Et je J'ai parvenu à le faire Mais ce jour-là J'ai chassé l'homme L'homme ne partait pas Il s'est moqué de moi Il est venu même vers moi Il s'est assis À côté de moi Sur mon lit Et là J'étais estomaqué J'ai paniqué J'ai tremblé Sur le lit Je disais Au nom de Jésus J'ai concentré Les noms de Jésus Rien Je savais que dans d'autres rêves J'avais cité les noms de Jésus Je voyais les effets Mais ce jour-là Il n'y avait pas d'effet Il n'y avait rien Que dalle Rien 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 L'homme était à côté Et puis l'homme S'est moqué de moi Il m'a dit Je suis toujours avec toi Pourquoi tu me chasses ? Et là J'ai eu peur J'ai tellement paniqué J'étais dans mon appartement J'étais seul dans cet appartement C'était quand même grand Deux chambres J'étais seul Il n'y avait personne avec moi Parce que j'ai tenu partout J'étais dans les noirs Et puis j'ai tenu Toutes les pièces Alors l'homme Commençait à me parler Il m'a parlé Il m'a parlé Ça m'a paniqué Mais ce qu'il m'a parlé Ça m'a fait du bien Et j'ai compris Que c'était L'envoyé de Dieu Qui me parlait Alléluia Et du coup Dès que c'est fini J'ai appelé ma mère On a prié vers Un an du matin On a prié J'ai parlé de la vision Que j'avais eue Et vous voyez L'homme spirituel Ne cherche pas A rester au même niveau Dieu peut t'amener Juste dans un rêve Dieu peut t'introduire Dans une autre dimension J'ai dormi Un autre jour Dans la chambre De mes enfants J'ai dormi Je me suis assoupi Facilement En fait Je ne suis pas allé dormir J'ai joué avec les enfants Directement Il y a un sourire Qui m'a amené Qui m'a emporté Je ne comprenais pas ça Je me suis endormi Profondément En quelques secondes J'ai vu Un homme Venir S'asseoir A côté de moi Je l'ai chassé Partiment La même personne Il ne partait pas Et ce jour là Il m'a touché Ce que je vous dis J'ai commencé A trembler Comme quelqu'un Qui était l'autre Qui était J'ai tremblé Tellement Que j'ai vu Mon fils Venir vers moi Je l'ai touché Dès que j'ai touché Mon fils Le premier Ça l'a projeté Vers le mur Mais il n'était pas cassé Il n'avait même pas De douleur Je l'ai vu Projeté vers le mur Et puis C'est comme si Ça l'a poussé Comme ça Dans le vide Il a été Propicé vers le mur Il s'est relevé Il n'avait pas de douleur Il m'a dit La puissance de Dieu Est en toi Et directement Je me suis levé Je tremblais Comme ça Dieu S'il veut vous utiliser Si vous êtes Assoiffé De sa présence Si vous aspirez Vous désirez Continuément Le Seigneur Il vous visitera Un jour A l'improviste Vous n'allez peut-être Pas vous attendre A ces jours-là C'est ces jours-là Que Dieu va vous visiter Des fois Nous gênons Nous cherchons La face de Dieu Nous ne le voyons pas Mais le jour Que Dieu nous visitera Le jour que Dieu Décide de nous visiter C'est un jour normal Tu ne vas même pas T'attendre à l'invistation De Dieu C'est ces jours-là Que Dieu descendra Pour te faire du bien Un homme spirituel Reste connecté à Dieu Même si tu n'as pas prié Une heure du temps Le matin Même si tu n'as pas prié Deux heures du temps Mais tu restes connecté à Dieu Tes pensées Tournent vers Dieu Toute mauvaise pensée Tu les refuses Alléluia Et Une exigence des hommes spirituels Un homme spirituel Ne prie pas comme Les bébés spirituels Il ne prie pas la dimension De l'invistation Alléluia Un homme spirituel Cherche à faire plus de prières Une heure et demie Deux heures Trois heures Alléluia Ainsi Nous allons voir la main de Dieu Ne négligeons pas la prière C'est la clé de beaucoup de choses Ne négligeons pas la consécration La bonne relation avec Dieu C'est la clé De l'élévation Et de la gloire Que Dieu vous bénisse abondamment Nous sommes infiniment Réconnaissants Grand Dieu Pour ton amour Ta bonté Ta miséricorde Ta faveur dans nos vies Nous voulons te voir Agir dans nos vies Nous voulons que tu nous aides A te servir Dans la profondeur Je sais que nous sommes tous Appelés à te servir Comme une armée Des vaillants hommes Des vaillants guerriers Et t'es entamé sur nous Garde-nous Soutiens ton église Bénis ton peuple Laisse que l'ombre de tout pourcent Soit donnée Seigneur Communique à tout un chacun Que nous marchons Que nous expérimentions La gloire de Dieu Dans le nom de Jésus Christ Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi Laisse que ton esprit Nous garde en toi Jésus Bénis tous ceux qui sont en ces lieux Au nom puissant de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501